Bonjour à toutes et à tous. Très contente de vous retrouver ce matin pour une petite création facile et rapide. On y va? Je dédie ce pull à toutes les mamans qui veulent allaiter leur bébé grâce au système du bouton pression. Ainsi la maman pourra allaiter sans aucune difficulté. Pour cette transformation vous n'aurez pas besoin de grand chose. Un pull suivant votre choix, un morceau de tissu assorti, du bouton de pression avec la pince pour la pose. On commence par ouvrir les côtés droit et gauche du bas jusqu'à l'emmanchure. En ce qui concerne les ouvertures généralement c'est pas compliqué, vous allez utiliser ce qu'on appelle le découpe fil. Donc c'est simple, c'est encore plus simple que d'y piquer un tissu. Vous avez bien préparé les deux côtés. Mesurez le devant avec le dos et rajoutez 3 cm. Coupez deux bandes du tissu. La longueur correspondra à la mesure que vous venez de prendre. Quant à la largeur ça sera 8 cm. Pliez endroit sur endroit et piquez chaque extrémité de la bande la valeur du pied presseur. Point d'arrêt début et fin. Et vous allez faire cette opération sur les quatre extrémités. Coupez les angles et retournez. A l'aide d'une baguette ou autre, ressortez les pointes. Pliez convenablement et faites une surpiquure sur le côté plié. Une surpiquure de la valeur du pied presseur. Sur le côté ouvert, toujours plié en deux, passez un point du zigzag ou surfilé. Épinglez la bande préparée sur le côté devant et dos. Commencez par le début. Pliez la bande en deux, repérez le milieu et positionnez ce point sous le bras du pull. Finalisez l'opération en épinglant tout le long. Vous avez bien sûr mis la bande sur le devant apparent, c'est à dire sur l'endroit du tricot. Vous n'aurez plus qu'à continuer et à épingler l'autre partie. Votre bande est préparée, la fixez en piquant la valeur du pied presseur. Point d'arrêt début et fin. Piquez en ayant la bande apparente. Et en piquant, surtout ne pas tirer sur le tricot. Laissez poser normalement et la bande, au contraire, va retenir le tricot. afin d'éviter que celui-ci se détend. C'est pour ça qu'il est important d'épingler la bande avant de la poser. Vous allez obtenir ceci. Maintenant, placez votre bande bien à plat. Épinglez et rentrez bien la bande à l'intérieur. C'est à dire, une fois finie, elle devrait ne pas apparaître sur l'endroit. et maintenir celle-ci par une piquant nervure. Point d'arrêt début et à la fin de la bande. Vous allez constater que, en dessous du bras, vous allez avoir du mal à piquer et ceci suivant la forme de votre pull. Ce qu'il faudra faire, c'est simple. Si piquez de là jusqu'à là, vous arrêtez exactement ici et reprendre à nouveau de là jusqu'à la fin. Ce qui voudra dire que vous allez vous retrouver exactement en dessous du bras, sans la couture, sur à peu près une distance de 4 cm. Ça va se présenter exactement comme ça, mais ceci n'a pas de conséquences. Votre côté est fait. Faites de l'autre côté de la même manière. Un bon coup de fer bien chaud sera nécessaire pour aplatir les bandes. Passons à la pose des boutons pression. En ce qui concerne la quantité de boutons pression, cela dépendra bien sûr de la longueur de votre pull. Le conseil que je vais vous donner, c'est d'épingler le bas, de déterminer l'ouverture que vous voulez laisser. Posez le premier bouton. Posez par la suite celui-ci à peu près à 3 cm en dessous de la manchure. Et la distance qui vous restera vous déterminera le nombre de boutons à poser. Faites bien sûr attention à la pose des boutons. Donc d'un côté vous allez avoir les boutons femelles et de l'autre côté les boutons mâles. Donc ça va se présenter de cette façon. Sachant que la partie représentée sur la vidéo est le devant. Voilà, votre ouvrage est fini. Au moment de l'allaitement, il suffira tout simplement bien sûr d'ouvrir les boutons pression pour allaiter le bébé. Voilà un moyen pratique et facile pour ouvrir et donner le sein à votre enfant. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors partagez-la ! Je vous dis à bientôt. En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas au passage un petit like, un commentaire et surtout abonnez-vous ! ? Et en attendant nous... ... ... ...